Bonjour, j'ai donc l'intention de vous faire plonger dans l'imaginaire de ce pays, en particulier de la côte basque, puisque c'est là qu'on trouve la majorité des mythes concernant l'océan dans notre pays. Ce n'est pas une démarche futile ou inutile. Je suis convaincu que les mythes, ce ne sont pas des histoires pour les enfants, ce sont des repères qui balisent l'histoire de l'humanité. Ils sont très intéressants à connaître. Alors, le premier mythe que je voudrais vous présenter, c'est un mythe incontournable. C'est le mythe de Vénus sortant de l'eau, la naissance de Vénus. La beauté incarnée qui arrive sur le rivage et qui, pour des millénaires, va associer le rivage à l'idée de séduction. Mais qu'aurait peint Botticelli s'il avait connu l'Atlantique ? Eh bien, chez nous, le rivage aussi, c'est ce fer charme, beauté. Mais sur le littoral basque, avec les courants, les tempêtes, les vagues, très certainement, et excusez le jeu de mots, Vénus aurait eu un caractère bien plus trempé. En fait, maintes personnes en ont fait l'expérience. Les mythes sur la côte basque sont vraiment très intéressants à connaître et notre voyage ne fait que commencer. Le grand Hugo, quand il n'était que le petit Victor, est venu à Biarritz. Il y est revenu. Et il a des pages étonnantes qui titillent notre chauvinisme, ici, sur Biarritz, la reine des plages, la plage des rois. Mais il y a des pages que l'on connaît moins. Par exemple, celle-ci. Les filles du village de Biarritz et les jolies grisettes de Bayonne se baignent avec des chemises de serge, souvent fort trouées, sans trop se soucier de ce que les trous montrent et de ce que les chemises cachent. Voilà donc notre grand écrivain, qui nous révèle un visage peu connu. Il ne regarde pas que la ligne d'horizon. En tout cas, il nous dit, bien après les Grecs, que le rivage est vraiment terre de séduction. Et à peu près à la même époque, un certain Lomé décrit l'arrivée des barques de pêche dans le port de Guétari. Dès que le bateau arrive à une centaine de toises du rivage, les femmes que l'on appelle Cachecarote se déshabillent toutes nues, elles dansent et folâtrent entre elles en cet état pendant quelques instants, puis elles se mettent toutes ensemble à la nage pour aller à la rencontre du bateau. Alors là, spectacle extraordinaire, la première qui arrive au bateau monte à bord et s'assied en face du patron de pêche et discute du prix du poisson. C'est peut-être là une des racines du fait de cette réalité où les femmes ont beaucoup d'importance dans les réalités économiques de ce pays. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'une fois revenu à terre et rhabillé, les Cachecarote mettent le poisson dans un panier, elles mettent le panier sur la tête et elles courent jusqu'à Bayonne pour livrer le poisson frais. Ça, c'est le côté salé de l'histoire. Le côté sucré, c'est que, un siècle plus tôt à peine, les navigateurs européens qui arrivent dans les îles du Pacifique ont exactement les mêmes mots et les mêmes phrases, les mêmes adjectifs pour décrire les filles du Pacifique et leurs mœurs. Étonnant, non ? Eh bien, pas tout à fait. Ça prouve une seule chose, c'est que partout, les rivages sont associés à la séduction. Mais, parfois, il peut s'agir d'une séduction diabolique. Il y a exactement 400 ans, sur cette côte, ici en Pays Basque, arrive un certain Pierre de Lancre pour instruire les procès en sorcellerie. Il va incriminer les filles de ce pays et, faisant le lien entre séduction et rivage, il va être scandalisé de ce qu'il découvre sur la côte d'Anglette. Ce mélange de grandes filles et jeunes pêcheurs qu'on voit sur la côte d'Anglette, en mantilles et tout nus au-dessous, se pèle mêlant dans les ondes, fait que l'amour les tient à la tâche, les prend par le filet, les convie à pêcher dans cet eau trouble. Alors, il explique que la fréquentation du milieu marin pervertit les jeunes, et surtout les filles. Elle les entraîne à des mœurs dépravées. « L'océan, dit-il, leur donne autant de désirs qu'elles ont de liberté. » Il fustige les gens de mer et les filles en particulier, s'étant mouillées partout, de s'aller sécher dans la chambre d'amour voisine que Vénus semble avoir plantée pour cette seule occasion, tout exprès, sur le bord de la mer. Cependant, il n'incrimine pas que les filles, il incrimine toute la population de ce pays et il accuse les Basques de préférer le royaume de Vénus, l'océan, plutôt que le royaume de Cérès, la déesse de l'agriculture. Pourtant, quand Pierre de l'Ancre assiste, pardon, quand Pierre de l'Ancre écoute les descriptions que les sorcières font des sabbats sur la plage d'Andaï, il est plus horrifié par la puissance de la mer que par les filles qui se baignent en mantille. Mais ce sinistre personnage va quand même utiliser les bûchers une centaine de fois pour inciter les jeunes à ne plus retourner dans les vagues. Parmi les autres êtres démoniaques, sur cette côte, il y a les sirènes. Vous les connaissez, les sirènes, surtout si vous êtes de Biarris, que vous connaissez cette fontaine qui racontent une triste histoire des marins de Biarritz, des pêcheurs de baleines, rentrent bredouilles au port et au moment d'entrée, ils entendent des voix très mélodieuses du côté de la roche percée face à la grande plage. Alors ils souquent ferme vers cet endroit-là et Dieu, pour les punir de succomber aux sollicitations des sirènes biarrotes, les transforme en cormorants. Triste histoire, mais est-ce bien une légende ? Aujourd'hui encore, la roche percée si vous regardez bien, il y a un écriteau. Donc, peut-être que c'est une histoire vraie. En tout cas, la séduction des sirènes se retrouve en permanence sur la côte. Les sirènes font partie de la mythologie basque. De nombreuses maisons les portent en blason, en particulier en navarre. Et on sait que le miroir qu'elle tient dans les mains, comme celui des Lamina, leur soeur dans la montagne basque, est l'emblème de la séduction. Lorsqu'on voit que les sirènes font partie de la culture de ce pays, on a envie, ici, en pays basque, de dire à la petite sirène d'Andersen d'aller se rhabiller, parce qu'on connaît, dans le port de Berméo, Chichilie, dont le charme un peu viril peut faire baisser les yeux au plus endurci des pêcheurs basques. Mais je n'ai pas envie de terminer ma communication en queue de poisson. Alors, je vous entraîne plutôt vers les Vénus d'aujourd'hui. Car nous avons des Vénus depuis quelque temps en pays basque, et c'est toujours un mythe, c'est encore un mythe. Mais observez mieux. Ces Vénus ne sortent pas de l'eau. Elles y entrent. Et de ce fait, elles nous tournent le dos. Je ne remets pas en cause les qualités sportives, techniques de ces sportives et de ces sportifs, mais je m'interroge seulement sur cette fuite quasi immobile vers le large. Si tôt que l'une d'entre elles est ramenée à terre sur la plage par les vagues, elle n'a de cesse que de retourner vers le large et donc de nous tourner le dos. Alors, on dit que le surf est un mode de vie. Je le comprends, je l'admets. Mais, diable, un peu comme Pierre de l'Ancre, je me pose la question de savoir si ce n'est pas une désertion du continent et de tous les combats qu'il faudrait y mener. En poussant l'analyse, je pense que c'est notre société qui a complètement changé son rapport à l'océan. Et c'est là que les mythes de jadis peuvent nous aider. N'oubliez pas, ce ne sont pas des histoires naïves, ce sont des repères. Or, si je regarde dans le miroir de mes lamina sirène, je constate effectivement que la séduction ne perd pas de la même façon qu'autrefois. Les Vénus d'aujourd'hui se doivent d'être jeunes, blondes, belles, bronzées, sportives et surtout sponsorisées. Bref, les Vénus sont calibrées par l'industrie du loisir et de la mode et aussi par l'idéologie du fun et de la glisse. Certaines Vénus surfent résolument sur l'hyperconsommation. Elles sont agandrées non pas par Zéphyr et Boré comme Vénus de l'Antiquité, mais par business business et argent rapide. Le littoral lui-même a changé. En particulier, il est désormais conçu comme une zone de loisir. Est-ce que c'est une raison pour laisser mourir lentement cet autre mode de vie qu'est la pêche ? On est prêt à toutes les contradictions. On fait ramasser les déchets aux enfants un jour par an. et les 374 jours de l'année, on les sollicite par des opérations marketing pour consommer le plus possible et continuer à produire davantage de déchets. Pour étonner ces mêmes enfants, on fait venir des requins du Pacifique et on oublie que le golfe de Gascogne est riche d'une géologie, d'une faune, d'une flore extraordinaire. d'une histoire, d'une mythologie, de tradition marine. En fait, nous sommes désormais dans une société de spectacle. la côte deviendrait-elle un immense parc d'attraction où, sous prétexte d'éducation ludique, on privilégie l'exotisme, la compétition, la consommation au détriment de la connaissance, de la rencontre et de la création. Peut-on échapper à cette évolution ? Je crois que oui. L'océan doit redevenir un espace d'aventure, un territoire des possibles, de rêves partagés et une terre de séduction qui incite à la sagesse plus qu'au profit. Et ne me dites pas que c'est une utopie puisqu'enfin, on a réussi à ouvrir le rivage, le littoral ou handicapés. Mais il reste encore des exclus de ce domaine-là. Ce sont par exemple ces enfants à 5 km d'ici qui n'ont jamais vu les vagues. Alors tout simplement, les mythes que je vous ai présentés nous disent seulement qu'il nous reste encore bien des océans à découvrir et bien des rivages à partager pour que l'humanité progresse. Puissent les vagues de l'océan nous ramener à l'essentiel, la vie, car mille sabords. Qu'est-ce que c'est que le mythe de Vénus sinon le récit de l'apparition de la vie ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...